Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 26 octobre, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Soyez efficaces pour gagner les âmes ». 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 est notre verset d'ouverture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Le pasteur Christ nous dit « Tous les chrétiens ne participent pas activement au ministère de la réconciliation. Ce n'est pas censé être ainsi. On s'attend à ce que nous soyons tous actifs et très efficaces pour gagner des âmes. Le jour viendra où nous nous tiendrons tous devant le Maître et chacun de nous recevra l'éloge de sa part. » 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5 Le Seigneur nous récompensera selon nos œuvres. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 27 « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Comme nous le savons, nos œuvres ne sont pas les mêmes. Notre engagement se situe à différents niveaux. Mais aujourd'hui, je veux que vous fassiez une évaluation honnête de votre participation à l'Évangile. Si vous deviez vous tenir devant Dieu en ce moment, que dirait-il de vos œuvres concernant la propagation de l'Évangile en sept ans de la fin ? La passion numéro 1 de Dieu est le fait de gagner les âmes. Donc, mettez-y tout. Soyez actifs, très actifs dans le ministère de la réconciliation. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » L'ardente passion du Seigneur, qui est de réconcilier les hommes avec lui-même, est soulignée dans la mission qu'il a confiée à Jésus et étayée par ses paroles provenant du Maître lui-même dans Jean chapitre 10, le verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Prenez cela au sérieux. Chaque jour, parlez de Jésus aux autres. Faites-le dans votre quartier, dans votre maison, puis allez au-delà. Il y a des endroits où vous ne pourrez peut-être pas vous rendre physiquement. Vous pouvez les atteindre par le biais d'un partenariat et d'un parrainage de la distribution de matériels évangéliques tels que la Rhapsodie des Réalités. Nous avons une structure et des plateformes à cet effet. Contactez-nous si vous voulez participer à l'œuvre de la Rhapsodie des Réalités ou visitez www.reachoutworld.org pour plus d'informations. Oh, Alléluia ! Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité de gagner activement des âmes aujourd'hui. La lumière de ton glorieux Évangile brille fortement aujourd'hui dans les nations alors que nous proclamons ta vérité sur toute la terre. Toute résistance est brisée et les cœurs des hommes sont ouverts pour recevoir notre message pour le salut. Les liens et les ruses de Satan sont détruits au nom de Jésus. Amen ! Oh, Alléluia ! Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 1 le verset 16 2 Corinthiens chapitre 5 les versets 18 et 19 et Marques chapitre 16 les versets 15 et 16 Romains chapitre 1 le verset 16 2 Corinthiens chapitre 5 les versets 15 et 16 Que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada